Dans les prochains jours, des malades Covid placés en réanimation feront l'objet d'une évacuation sanitaire au CHU de Martinique. Face à la tension forte dans les hôpitaux du territoire, l'ARS Guyane a décidé de déclencher le dispositif Stratevac que nous détaille Clara Debord, la directrice de l'ARS, l'Agence régionale de santé de la Guyane. Nous sommes obligés aujourd'hui de déclencher le dispositif Stratevac, c'est-à-dire un dispositif d'évacuation que l'on appelle stratégique, c'est-à-dire des évacuations permettant stratégiquement à notre territoire de continuer à avoir des lits disponibles à tout moment au cas où un patient grave Covid arrive et malheureusement nous savons que les patients graves vont augmenter en nombre compte tenu de l'augmentation très très importante des décontaminations en ce moment. Donc il est très important pour que notre territoire puisse tenir que l'on commence à évacuer des malades stabilisés, des malades réanimatoires, Covid, mais stabilisés, c'est-à-dire des patients qui peuvent supporter le vol et qui seront très bien pris en charge en Martinique. C'est un dispositif qu'on utilise à la dernière extrémité parce que nous savons que c'est difficile pour les familles, pour les soignants de voir ces patients partir, mais c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Il est absolument important qu'on garde des capacités disponibles pour les prochaines personnes malades. Sous-titrage Société Radio-Canada ...